Bonjour, je suis Gérard Collomb, maire de Lyon, président de la Grande Métropole de Lyon. J'ai toujours pensé que la problématique du défi climatique était essentiellement concentrée dans les grandes villes, parce que c'est là que l'on retrouve les grands problèmes de démographie et donc de bâtiment. C'est là que l'on retrouve les problèmes de mobilité, deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est là où on retrouve les grandes industries. Mais en même temps que nous sommes la source des problèmes, nous pouvons être la solution, parce que dans nos villes, on invente aujourd'hui de nouveaux modèles, une nouvelle mobilité, plus économe en énergie, des bâtiments qui peuvent émettre eux-mêmes de l'énergie pour le reste des usages de la ville. Donc oui, nous sommes le problème et la solution, et il est important de partager entre maires des villes ce que nous sommes en train de réaliser. Vous voyez ici, nous sommes dans un quartier qui était une ancienne friche industrielle. Donc on avait ici 150 hectares de friches industrielles. Et nous avons reconstruit une nouvelle ville. Et à l'époque, nous avons passé un partenariat avec WWF, la grande organisation internationale, et nous avons dit, nous ne consommerons pas plus d'énergie à la fin de la réalisation de cette nouvelle ville qu'avant. Et nous sommes effectivement dans cet agenda-là, c'est-à-dire que WWF nous contrôle. Et donc on voit que par l'utilisation d'énergie nouvelle, de nouveaux systèmes de mobilité, nous arrivons à la fois à avoir 800 000 m² construits ici, mais avec une consommation d'énergie qui est moindre que par le passé. Évidemment que cela peut inspirer d'autres villes à travers le monde. Moi, je reviens d'un voyage en Chine. Je vois bien que le grand défi des grandes villes chinoises, il est là. Le défi climatique, le défi énergétique, le défi de la mobilité. Nous devons pouvoir progresser ensemble. Dans dix ans, c'est à la fois une ville qui va accroître sa dynamique économique. Aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on regarde le développement des services tertiaires dans la ville, nous sommes, hors Paris et Londres, la sixième ville en Europe. Mais en même temps, nous voulons réduire notre consommation d'énergie. Et donc, nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, à la fois de l'université, de la recherche, des entreprises, pour trouver un nouveau modèle de développement. Et donc, nous allons trouver une mobilité plus durable. Nous allons trouver des bâtiments plus durables. Vous voyez, par exemple, avec une grande entreprise implantée à Lyon, qui s'appelle Alstom. Nous sommes en train de travailler sur un projet qui s'appelle Supergrid. Ce projet Supergrid, c'est transporter de l'électricité sur de longues distances. Et par exemple, l'idée, c'est qu'en Afrique, au Sahara, par exemple, on puisse mettre des grandes fermes solaires et ensuite transporter l'électricité jusqu'aux grandes villes d'Afrique et même jusqu'aux grandes villes européennes, on s'aperçoit évidemment que si nous parvenons à réaliser un tel projet, cela change la donne à la fois sur le continent africain, sur le continent européen et finalement dans le monde. J'en attends le renforcement des liens entre les villes. Vous voyez, un grand penseur de la ville, M. Pierre Vels, disait « L'économie mondiale, aujourd'hui, c'est une économie d'archipel. » C'est-à-dire que les grands mouvements ne sont pas simplement entre les États, mais entre les grandes villes à travers le monde. C'est là où se concentrent à la fois l'innovation, la ressource intellectuelle, les grandes créations culturelles. Et donc, dialoguer entre les grands-mères du monde est maintenant quelque chose d'essentiel. C'est d'être capable de pouvoir échanger entre toutes les cultures. Vous voyez, chacun a ses spécificités, chacun travaille à sa façon. Et donc, être capable de croiser ces innovations, de croiser nos cultures, c'est quelque chose de fondamental. Au moment, on voit bien que peut se développer à travers le monde une tentation de la régression, porter ensemble, avec les dirigeants des grandes villes, des grands territoires du monde, l'idée de la civilisation du XXIe siècle, c'est évidemment quelque chose de fondamental pour l'avenir de notre monde. J'ai été présent à la première édition à Rio de Janeiro. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est avec d'autant plus d'élan que nous participons à la COP de Paris, parce que je crois que nous sommes à un moment donné où nous allons avoir un grand tournant. Vous voyez, par exemple, les dirigeants chinois, pour qui les problèmes climatiques n'étaient pas forcément les problèmes essentiels, viennent de décider lors des dernières semaines qu'aujourd'hui, le défi pour eux, il n'était pas simplement économique, il était écologique. Et ça, c'est un grand tournant. C'est symbolique. Nous sommes dans un territoire à la fois nouveau, du point de vue de son organisation, puis en même temps, nous sommes à la confluence du Rhône et de la Saône, la confluence de nos deux rivières. Et donc, la confluence, elle n'est pas simplement géographique, elle est intellectuelle et spirituelle. C'est là le message de Lion.